Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paillettes et Grelinettes. Nous sommes à Tournon d'Agenais, dans le Lotte-et-Garonne, où une cinquantaine de personnes sont venues s'installer pour porter le fameux projet de Terra. Terra pour tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Parce que plus qu'un éco-village, Terra est un projet d'écosystème coopératif qui s'étend sur un territoire d'un rayon de 30 km. Voilà, c'est ça. Et ça, les amis, ça se fait en même temps. Ça, c'est en même temps. Et ça, ça caractérise le principe de la valeur d'usage. Vous voyez, c'est bien une coproduction entre deux acteurs. Il y a bien deux transactions qui sont faites en même temps. Il y a quelqu'un qui achète et l'autre qui vend. Habitat, énergie, production, distribution, tout se fera avec une monnaie, citoyenne et locale, l'abeille. Tout a commencé avec un tour de France à vélo. Fred, Marie-Hélène et leurs comparses sont partis écouter la forêt qui pousse. Autrement dit, rencontrer tous les acteurs de la transition. Producteurs d'énergie citoyenne, membres d'éco-villages, créateurs de monnaie locale. Ils sont allés à leur rencontre pour constater leur réussite et écouter leurs difficultés. De là, ils ont tiré deux grands constats. Le premier, 33 % des communes françaises sont en train de mourir. Le deuxième, 50 % des Français veulent quitter la ville. De ces deux constats, ils ont tiré un projet et une vision, Terra. Aujourd'hui, Terra, c'est trois lieux. Le premier, à Tournon d'Agenais, où se trouvent les bureaux et une épicerie. Le second, à Trentelle, est un terrain de 6 hectares que le collectif vient d'acheter avec le soutien financier de la Coopérative Oasis pour créer le futur écoquartier rural et le centre de formation à l'éco-construction. Le troisième lieu, c'est ici, la ferme de Masquières qui s'étend sur 12 hectares, dont 6 hectares de prairies et où se trouvent déjà plein d'activités. Un fournil, un atelier menuiserie, une activité de traiteur, une forêt jardin, une ferme de spiruline, du maraîchage et bien entendu, Chabada, le chat qui ne chasse pas les souris mais reçoit déjà son revenu d'autonomie en croquettes.